Et salut à tous, c'est The Walking French, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la 7ème vidéo de notre guide de Bloodborne. Celle-ci sera dédiée donc au boss de la zone du vieux Yharnam, le monstre affamé. On a plusieurs techniques pour pouvoir en venir à bout. La première c'est d'équiper certains objets. C'est un monstre et du coup on va utiliser la mixture Acre à base de sang. Comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, en fait c'est un objet qui permet d'attirer les monstres. On va le lancer contre un mur, comme ça le boss va se mettre dans un coin et il va être complètement en agro dessus. Ce qui va nous permettre de pouvoir lui mettre un pool de dégâts dans le dos assez considérable. Et il va complètement nous lâcher du coup. On va essayer d'utiliser les granulés de sang de monstre pour voir si nos dégâts augmentent bien. Et surtout utiliser un papier de feu car ce boss est très 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 sensible au feu. Ce que vous pouvez faire également, comme vous voyez là on a un des petits messagers qui sont au sol. En fait vous pouvez appeler Alfred pour vous aider pendant le combat. C'est le PNJ qui nous avait donné nos premiers papets de feu dans le faubourg de la cathédrale, rappelez-vous. Donc vous savez quoi, on va l'appeler. Pour l'appeler en fait il vous faut un peu de lucidité. Vous voyez ça va compter 1 de lucidité en haut à droite. Avec votre cloche de chasseur vous allez l'appeler et le PNJ va vous aider pendant le combat. Il n'y a pas de honte à utiliser un PNJ pour les boss si vous ne le sentez pas. C'est toujours un appui. En général bon ils ont tendance à mourir et ils ne font pas plus de dégâts que ça. Mais c'est surtout que le boss a tendance à vous oublier un petit peu de temps en temps. Donc c'est quand même plutôt pratique quand vous voulez lui en mettre plein la tronche. Donc c'est parti pour le monstre affamé. En espérant faire un first try. Alfred. Alfred est parti se battre. Alfred qu'est-ce que tu fais ? Bon on va aller découdre. Il a envie d'en découdre clairement. Il a envie d'en découdre. Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? Oui non. T'as fini ? Ok t'as fini. C'est bon. Il a une épée marteau lui aussi. Je vais avancer gentiment. On va voir s'il nous suit. C'est bien Alfred. C'est bien. Donc vous voyez le boss il est juste en face de nous. Donc papier de feu. Mixture en main. Et on va la claquer dans un coin. Et vous voyez le boss s'est attiré dessus. Donc du coup là. Go l'en fout plein la tronche. Vu qu'il est de dos. Alfred je sais pas ce qu'il fout. Là voilà il a fini. Vous pouvez en reclaquer une. Ça valera attirer en principe. Voilà il adore le sang. Un petit backstab ça fait toujours plaisir. On va voir claquer une. On va utiliser les granulés. Ah ça ne l'a pas attiré. On va voir claquer une là. Peut-être que ça va... Ouais voilà ça va l'attirer. On va mettre un petit papier de feu. Ah il est très vif. Enfin j'arrive pas à le toucher. Là il nous est en agro. On nous aime pas. Et on est empoisonné. Je vais équiper vite fait. Ah je crois qu'Alfred est mort. Oui Alfred est mort. Donc ça repose sur nous maintenant. Et là ça va peut-être pas être la même histoire. Parce que... Il est plutôt virulent. Il est très chiant vous avez vu. Je vais essayer de claquer une mixture par là. Les salles l'attirent c'est très bien. Petit backstab. Ah il est pas passé. Petit backstab. Ça veut pas. Il est en colère. Aidez-vous des potos. C'est plutôt pratique. Parce qu'il vous harcèle le coup. Vous pouvez le contrer aussi. Ça marche bien. Mais attention parce que... Voilà. Après. Après. Après on peut mourir très vite. Et on est mort comme ça. Voilà. Fail. Bon après ce premier fail. On y retourne. Plus confiant et motivé que jamais. Je suis repassé sur ma hache de chasseur. Parce que je trouve qu'elle est plus percutante. Même si elle est plus lente. Il est toujours en compagnie de notre bon vieux Alfred. Pour tuer ce fameux boss. Qui est ma bête noire. Dans ce jeu. Alors c'est parti. Let's go. Je t'aurai. Je te tuerai. Vas-y Alfred. J'ai un peu plus de portée en plus avec celle-là. Mais vu qu'il a tendance à se barrer. C'est pas plus mal. On va claquer un petit papier de feu. Et là il va commencer à s'énerver. Je vais claquer une mixture là. Ça va l'attirer. C'est vraiment une bonne strat ça. Ça dure pas longtemps. Ça va l'attirer. En tout cas la portée ça aide vraiment. Vu qu'il se sauve souvent quand même. Tout ça clash est vraiment pas mal. Aïe. Qu'est-ce qu'il attend ? Je crois qu'il va faire son poison. Allez on y est presque. Oh là 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 là. Terrible. Terrible. Et c'en est fini. Alléluia. Yes. Oh là 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 là. Quelle épreuve. Quelle épreuve. Vite antidote. Sinon je vais mourir. Ça serait con. Après avoir battu le boss. C'est sûr que ce serait dommage. Bref. Boss sacrément galère. Qui nous permet de poursuivre l'histoire. Sans claquer les 10 000 âmes pour passer au Faubra la cathédrale. On va allumer la petite lampe. Et tant qu'on est dans le vieux Yarnia. Le Yarnam pardon. J'avais oublié un objet. Enfin un set d'armure. Dans la précédente vidéo. Donc. Ce que je vais faire. C'est que je vais me téléporter. Et vous y emmenez de suite. En faisant une petite ellipse. Comme ça. Ça va être. Plus rapide pour tout le monde. Allez hop. C'est y part. Donc. Nous revoilà à l'entrée du vieux Yarnam. J'ai fait un petit fail hors caméra. Je suis mort comme une crêpe. J'ai sauté de trop haut. Et je vais vous montrer en fait. Parce qu'il y a un petit saut à faire. Pour accéder à l'armure. Donc vous allez à droite là. Cheminement classique. Avec le mec à la Gatling. Vous prenez l'escalier qui est là. Et là juste en fait. On va se laisser tomber à droite ici. Hop. Et encore là. Et voilà. Vous perdez de la vie. Mais normalement voilà. Vous n'allez pas mourir. Sauf moi. Puisque je me suis trompé de saut. Et je me suis étalé comme une crêpe. Et en fait. Ce qui est très intéressant ici. C'est qu'on va pouvoir y récupérer. Un set d'armure. Mais une nouvelle arme aussi. Vous pouvez équiper votre torche. Parce qu'on ne voit pas très bien. Donc en fait. On a un très beau coffre devant nous. Clairement. Mais bon. En fait. Vous avez trois ennemis à gauche. Et. Autant. Je ne sais pas. Peut-être au moins. Trois ou quatre de plus. A l'étage en fait. Dès que vous allez vous approcher. Donc on va. On va diviser. Pour mieux régner. Comme d'hab. Vous voyez. Les petits draps là. Par terre. Et ceux-là. Vous allez aller tranquille. Vous pouvez vous mettre au niveau de la porte là. Pour aller prendre un parat. Parce qu'il y a toute la famille qui arrive derrière. Voilà. En principe ils franchissent pas la porte. Ah il y a encore pas mal de monde. Vous voyez. Les autres vont remonter apparemment. Et ils vont redescendre. C'est la chenille qui redémarre. Bien sûr. Des petites fioles de sang. Et bien toi. Toi t'en vais pour ton grade apparemment. Pas de soucis. Donc dans ce coffre. Tatada. Un joyau sanglant apaisant. C'est pas le loot qu'on attendait. Mais c'est toujours bon à prendre. Clairement. Et remonte vraiment jusqu'en haut. C'est. Ok. Petit fiol de sang. Je prends. J'ai loupé un objet en bas. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait. On a. Le fusil à baïonnette. C'est une arme plutôt. Spéciale. Euh je sais pas si je peux l'équiper pour vous montrer. Non je ne peux pas. Car il faut 11 en compétences. Et 9 en teintes sanglantes. En fait c'est un. C'est un fusil qui. C'est comme une lance en fait. Euh. Qui fait office d'armes à feu également. Euh. J'essaierai à l'occasion de vous. Euh. De vous la montrer en neupant un peu les stats. On a un petit peu de l'or. On s'en fiche. Encore un ennemi derrière nous. Et là. C'est ça qui nous intéresse vraiment. C'est la tenue de chasseur carbonisé. C'est un super set. Euh. Surtout pour les résistances contre le feu. Il n'y a pas de chapeau. Bizarrement. Mais par contre la tenue. A vraiment des statistiques intéressantes. Donc en termes de feu. Là je suis à 110. Je passe à 140. Et elle a un skin en plus. Pas dégueulasse. Et en termes de résistance physique en plus. Elle est mieux. Et elle est vraiment. Plutôt stylée. Comme vous pouvez le voir. Avec cette espèce de manteau dépenaillé derrière. C'est ma tenue préférée. Kiki. Euh. Venez les piti piti. Il y a toujours monsieur Gatling qui nous embrouille. Mais laisse nous tranquille. Voyons. Il ne veut pas nous lâcher la grappe. Petite rose de nécro sang. Alors ici c'est un peu compliqué. On y reviendra plus tard. Parce que voilà. Lui là. Il est très vénère. C'est un chasseur. Comme nous. Il fait mal. Il est costaud. Vous savez quoi ? On va essayer. On va essayer. Il est vraiment costaud. De chez costaud. Donc c'est compliqué. On va essayer de l'amadouer. Bon là même c'est le mec à la Gatling qui est là-haut. Qui est chiant comme pas possible. Oh mais d'où ils viennent. Ils viennent casser mes plans là. T'es pas invité au combat. Voilà un petit compte. Ça fait toujours plaisir. Vous voyez là. Il a vraiment. Beaucoup de vie. Il fait mal. Techniquement il est pas ouf en soi. Et voilà. Voilà ce qu'il fait. Et ça ça peut être vite chiant. Voilà. Il est en train de se transformer. Voilà. Il va nous défoncer. Il est costaud. Il est tricky. On y reviendra plus tard. Clairement c'est compliqué. De faire face à lui tout de suite maintenant. Non. Tu me laisses tranquille. Non mais oh. Retourne là-bas là. T'étais bien là-haut. Ce qu'on va faire du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Je voudrais voir si notre copain Gatling veut toujours nous tirer dessus ou pas. Vu qu'on a tué le boss de la zone. Honnêtement je me rappelle plus à partir de quel moment il vous tire plus dessus. Mais on va voir s'il nous attaque. On va tester. On va tester. Soyons curieux. En tout cas lui il est encore plus vénère. Le mec à la Gatling que le chasseur en bas. Donc c'est... Voilà. Si vraiment vous devez le tuer. Est-ce qu'il va nous attaquer ou pas ? Oui. Clairement on s'en va. Parce que... Il va nous trouver le Dersh. Mais en deux secondes. Clairement il est trop trop costaud. Donc du coup. On y reviendra plus tard au vieux Yarnam. On a fait vraiment... Voilà. Ce chasseur au dessus si vous le tuez. Il vous donne un set d'armure qui est pas mal. Il vous donne un médaillon pour choper de nouvelles armes. Donc... Mais bon pour l'heure. On n'est pas assez costaud. On a encore un petit niveau. Donc on a fait le boss. C'était l'objectif principal. On a récupéré les objets qui nous manquaient. Donc c'est cette superbe tenue. Et le fusil Bayonet. Et du coup la vidéo va s'arrêter là. Pour que l'on puisse poursuivre dans la prochaine. Nos aventures. Donc dans Bloodborne. Et aller au faubourg de la cathédrale. Voir les raccourcis qui ont été ouverts. Grâce au fait d'avoir vécu le boss. Je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à bombarder la vidéo de like. Si ça vous a plu. Posez vos questions en commentaire. J'y réponds toujours avec plaisir. Et je vous souhaite un bon gaming. Et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501